Mes collègues et moi-même, en fait, on a l'habitude de se déplacer énormément dans le département. Et donc, on s'est rendu compte que ça serait bien à un moment donné qu'on répertorise et qu'on valorise vos actions. Bien, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Carole Mangrat et moi je m'appelle Elisabeth Sage. Nous représentons l'équipe des 13 bénévoles qui s'occupent de la médiathèque de Charnec et qui fait partie du réseau des bibliothèques en Pays-Bouironais. Chez nous, nous ne sommes que des bénévoles. C'est l'association Les Amis de la Bibliothèque qui gère la médiathèque depuis 1992, qui était d'abord une bibliothèque associative, puis elle a été municipalisée en 2010 quand on s'est informatisé. Et puis, on est rentré en 2017 dans le réseau des bibliothèques en Pays-Bouironais. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le réaménagement de la médiathèque qui a été menée entre mars 2018 et février 2019. La bibliothèque est installée depuis 1992 dans un ancien appartement d'instituteurs au premier étage de l'école. Elle occupe la moitié de l'appartement, soit environ 50 mètres carrés. Donc, il y avait la partie bibliothèque, un couloir. Il y avait une cuisine, une vieille cuisine qui ne servait qu'à faire du stockage. Et il s'est avéré que la bibliothèque devenait trop petite pour les 4500 livres. Elle n'était qu'un lieu de passage. Les abonnés venaient, prenaient les livres, mais ne restaient pas. Comme vous pouvez le voir, c'était un peu vétuste, la décoration, les vieilles tapisseries, l'électricité à refaire. Vous voyez la vieille cuisine. Il y avait aussi une vieille salle de bain qui servait de stockage. Voilà. Donc, il a été décidé de rénover cette bibliothèque. qu'en fait, ce besoin d'agrandissement, de réaménagement, voire même de déménagement, en fait, il est, vous vous en doutez, assez ancien. Il date d'une dizaine d'années. Mais ce projet a pu se concrétiser et se réaliser vraiment avec l'entrée dans le réseau, donc début 2017, grâce à l'appui et la confiance, en fait, de la direction du réseau qui a appuyé notre projet. Donc, on a commencé début 2017 par des études avant-projet, c'est-à-dire faire des premiers chiffrages, des premiers plans pour essayer de budgétiser tout ça et puis réaliser des demandes de subventions diverses. Ces subventions, elles sont arrivées en fait début 2018 et donc le conseil municipal a acté au printemps 2018 la réalisation des travaux. Donc, au niveau des budgets, juste pour vous dire, la commune, en fait, a, elle, financé 50% du total des travaux de réaménagement de la médiathèque et le Pays-Voix-René, en fait, a subventionné les 50% restants. Tout le mobilier, en fait, qui a été racheté pour la médiathèque a été pris en charge par le réseau des bibliothèques en Pays-Voix-René. Donc, pendant les vacances d'été scolaire 2018, la bibliothèque a été fermée et donc la municipalité a procédé à la rénovation complète, en fait, des locaux. Donc, on a fait tomber des cloisons, on a refait le sol, les murs, le plafond, on a remis en place des luminaires, l'électricité a été refaite également, avec tout le nécessaire pour le réseau Internet. Et donc, tout cela, en fait, les bénévoles, alors oui, ils ont déjà impulsé, en fait, ce projet, parce que ça fait déjà un moment qu'on le souhaitait, comme on avait besoin. Et, en fait, comme on avait une place un peu centrale au niveau des partenaires, eh bien, on a un petit peu orchestré ce réaménagement et surtout réfléchi, on a réfléchi en partenariat, en fait, avec les professionnels du réseau. Parce que pour pouvoir créer ce nouvel aménagement, il a fallu déjà commencer à réfléchir ce qu'on voulait y mettre dedans, c'est-à-dire au niveau de nos collections, il fallait déjà dimensionner les étagères et les bacs. Donc, pour cela, eh bien, on s'est penché de façon approfondie sur la politique documentaire avec nos collègues professionnels. Et on a étudié la répartition des documents en fonction des âges, des genres, de la taille de la commune et puis du type de public que l'on reçoit chez nous à Charnec. Et on s'est basé pour cela sur des recommandations. Monsieur Pouchonne, il ne faut pas assister. Et avec notamment les objectifs suivants pour notre fonds. Donc, nous sommes une commune de 1 500 habitants. Et donc, on a visé entre 2 et 2,3 livres par habitant, soit un fonds entre 3 000 et 3 450 livres. 400 à 500 DVD, 8 à 10 périodiques. Comme nous sommes une commune rurale, en fait, il est recommandé d'avoir 60 % du côté jeunesse et 40 % adultes. À savoir que ça influence également la surface allouée à la jeunesse et aux adultes. Ensuite, on a réparti la fiction à peu près 60 à 70 % et les documentaires entre 30 et 40 %, sachant qu'on a fait le choix sur Charnec de mélanger, enfin, à cette occasion, de mélanger les documentaires adultes et enfants. Donc ensuite, connaissant le nombre de livres total, enfin, le nombre de documents qu'on souhaitait mettre dans nos étagères, et puis connaissant le nombre de livres recommandés par étagère et par bac, et bien, on en a déduit le nombre d'étagères, le nombre de bacs et tout le mobilier nécessaire. En parallèle, on a fait le choix d'un architecte constructeur spécialisé dans le domaine. On a choisi l'entreprise BBSK, qui est située en Alsace. Et donc, avec lui, nous avons fait plusieurs versions de plans, choisi plusieurs types d'immobilier pour arriver, en fait, à l'aménagement final. Alors, vous voyez que tout l'espace est à nouveau réutilisé. Donc, on approche les 100 m², ce qui est recommandé pour une commune de notre taille. Donc, avec un espace jeunesse beaucoup plus important, des espaces pour pouvoir se poser, flâner et lire. Donc, voilà, les adultes peuvent même se poser, ils ont plusieurs sièges et fauteuils. Les enfants ont une table au leur gage. Et l'intérêt aussi de notre aménagement, c'est qu'il est entièrement modulable. C'est-à-dire que toutes les étagères qui sont au milieu, en fait, sont placées sur roulettes. Ce qui nous permet, dans notre cas, de pouvoir faire des animations de temps en temps au sein de la médiathèque. Donc, on bouge tout et on peut libérer des espaces. Donc, au final, la médiathèque est restée fermée 4 mois, entre fin juin et début novembre 2018. Donc, autre la coordination, en fait, de ce projet, les bénévoles, ils ont participé activement, en fait, au déménagement et au réemménagement. Donc, on a tout mis en carton, après avoir fait du désherbage à CCR. On a tout remis en rayon, après avoir profité d'un inventaire au passage. Et puis, on est également allé dans trois autres médiathèques, en fait, du réseau, pour emprunter, en fait, des livres. Pour faire des emprunts, en fait, pour pouvoir étoffer et rénover la collection pour donner une impression de neuf. Voilà, tout le mobilier était neuf, mais on avait aussi l'impression d'une collection neuve au passage. Donc, au final, à la réouverture, on avait environ 3 300 documents en fonds propres. On en avait 5 000 au début. Et on a emprunté environ 800 documents dans les autres médiathèques. Donc, avec des nouveaux fonds également, des textes lus, des DVD et des CD. Au passage, on a profité aussi pour modifier nos horaires d'ouverture. Donc, on s'est basé sur les recommandations du rapport au Sénat. Et on a ouvert sur de nouveaux jours, comme par exemple le mercredi. On a également élargi nos plages horaires pour terminer certains soirs à 19h. Et puis, le samedi matin, pour terminer à midi de nuit. Donc, la médiathèque, elle a été inaugurée officiellement le 7 février 2019. Et à cette occasion, en fait, elle a été baptisée, les mots passants, pour ce nom, en fait, on avait fait participer les habitants de la commune. Donc, en conséquence, en fait, de notre réaménagement, eh bien, on a eu l'augmentation, en fait, des abonnements d'environ 30% dans les 4 premiers mois. Et depuis, ça continue. On a des retours très positifs, en fait, des abonnés qui nous félicitent, qui trouvent vraiment ce lieu très, très, très bien. Mais également, en fait, des collègues professionnels. Et puis, nous, en tant que bénévoles, on a une très grande satisfaction, en fait, d'y être arrivés, d'avoir réussi à avoir ce très beau lieu, d'avoir mené le projet jusqu'au bout. Et puis, d'avoir aussi un lieu de travail, en fait, où on est très bien, où on est très bien, en fait, pour y aller. Donc, avant de vous montrer une petite vidéo qui vous montre l'aménagement actuel, tout ça pour vous dire, en fait, que c'est possible, en tant que bénévole, de mener un tel projet. Ça paraît énorme. Mais tout, c'est possible. Et donc, en fait, il vous faut, en ingrédient, une équipe de bénévoles motivés, tenaces et patientes. Parce que, vous voyez qu'il faut quand même du temps. Il faut être dynamique et inspiré. Et puis, surtout, il faut avoir des partenaires professionnels et financiers, en fait, qui vous soutiennent au bon moment. Donc, ça a été notre cas sur ces deux amis. Alors, on a eu un petit clip vidéo à l'ouverture de la médiathèque. Donc, je vous le passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501